Qu'est devenu Yael, le premier enfant de Patricia ? Il y a 27 ans, son père l'a kidnappée pour l'emmener avec lui en Egypte. Et Patricia a perdu sa trace. Elle s'est remariée depuis et a eu deux autres enfants devenus grands. Mais le souvenir de Yael n'a jamais quitté sa mémoire. Même si maintenant j'ai une vie super, ça fait quand même mal. Elle aurait pu pourtant retrouver le petit garçon il y a 12 ans de cela. Celui-ci devenu grand a écrit une lettre alors qu'il avait 18 ans. Une lettre qui est arrivée chez la maman de Patricia. C'était vraiment un appel au secours. Elle voulait vraiment revenir me retrouver. Mais une lettre qui est hélas restée cachée. La mère de Patricia l'ayant reléguée au fond d'une armoire sans jamais lui en parler. Et pourquoi tu l'as cachée la lettre ? C'est par hasard qu'elle est tombée dessus il y a 7 mois à peine. Grâce à cette lettre, elle a pu retrouver la trace de Yael, son fils aîné, aujourd'hui âgé de 30 ans. Pour moi, c'est irratrapable. Là maintenant, on va vivre 27 autres années là autrement. Durant 27 ans, Patricia a vécu sans savoir ce qu'il était devenu. Il vit toujours en Egypte. Il s'est marié et a eu deux enfants. Depuis qu'ils se sont retrouvés, toute la famille communique avec lui par internet. Bonjour Yael. Bonjour Yael. Yael doit bientôt revenir en France pour la première fois depuis son enlèvement. Pour découvrir le pays qu'il a vu naître. Et surtout pour rencontrer sa famille. Son demi frère et sa demi soeur. Sa grand mère. Son beau père et bien sûr pour retrouver sa maman Patricia enfin. Avec mon fils, on a 27 ans à rattraper. Il va venir pour la première fois en France. Je vais lui faire découvrir son pays et notre famille. Et j'espère qu'il va s'installer définitivement avec nous. Ça fait quelques mois qu'elle atteint ça. Elle est super excitée. Il est tout super content. On est tout super excités. On est patient. Il faut que je le voie en vrai. Et puis là, pour moi, ce sera vraiment du concret. Et je pense que ce sera fort. Si Yael, il vient vraiment s'installer ici en France avec nous. Maman, elle aura enfin ses trois enfants avec elle. Et elle sera vraiment heureuse et apaisée. Je pense qu'elle sera comblée quoi. À 53 ans, Patricia est une maman heureuse. Mariée avec Patrick depuis 28 ans. Ils vivent dans l'est de la France, non loin de Reims. Ensemble, ils ont eu deux enfants. Jérémy, 21 ans. Et Estelle qui ne vit pas en ce moment avec eux suivant des études à Lyon. Une famille sans histoire, en apparence seulement. Car Patricia a vécu un véritable drame il y a près de 30 ans. Avant Patrick, elle a été mariée à un autre homme d'origine égyptienne avec lequel elle a eu un enfant, un fils, se prénommant Yael. Un petit garçon qu'elle a à peine connu. C'est à l'âge de 3 ans qu'il a été enlevé par son père. Un père qui l'a élevé en Egypte où il a disparu. Seul subsiste quelques photos de lui. Cela a longtemps été un sujet tabou dans la famille. Moi, les seuls souvenirs que j'ai, c'était cette photo dans ton portefeuille. Et tu nous disais qu'on devait tout faire pour le retrouver si t'arrivais quelque chose. Je m'en souviens. Oui, 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 oui. Mais c'était pas trop dur, l'année d'anniversaire, Noël. Si, c'était dur. Si, ça a été très difficile. Après, c'est une douleur que tu gardes au fond de toi. Tu l'enfouis au plus profond de toi. Mais bon, dès que l'anniversaire arrive, ça fait mal. Mais tu me montres pas. Tu souffres en silence. La douleur, elle est toujours là. On sait qu'on a un enfant qui est quelque part. Et on sait pas où. Et on espère. On se dit, un jour, il va taper à la porte ou on va le retrouver. Là, il a 3 ans. Cette photo-là, elle a été prise juste avant qu'il parte en Egypte. Parce que son père m'avait dit que sa maman était malade. Donc la grand fille, il est parti en Egypte. Et son papa ne l'a jamais ramené. Quand t'as vu qu'elle revenait pas, t'as essayé de faire quoi comme démarche ? Alors déjà, j'ai écrit au consulat. Mon avocat, on a fait des démarches également. Des procédures judiciaires qui se sont éternisées et qui n'ont hélas rien donné. Patricia s'est même vu refuser un visa pour se rendre elle-même en Egypte dans l'espoir de convaincre son ex-mari de lui rendre son enfant. Un petit garçon dont elle finira par perdre la trace. Durant 27 ans, elle vivra sans savoir ce qu'il est devenu. Quel gâchis. On se pose des questions. Bah si, quel gâchis. Ah c'est... Ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. C'est loin, mais ça fait quand même mal parce que... Même si maintenant j'ai une vie super, ça fait quand même mal. On se dit, pourquoi elle est triste alors qu'elle nous a à nous ? Mais on peut pas imaginer la douleur que c'est de pas avoir vu Yael pendant 27 ans. Mais le pire dans toute cette histoire, c'est que Patricia aurait pu retrouver sa trace il y a 12 ans de cela. À l'âge de 18 ans, le petit garçon devenu grand lui a envoyé une lettre depuis l'Egypte pour tenter de la retrouver. Une lettre qui est arrivée chez Madeleine, la maman de Patricia vivant en Vendée, mais que Patricia n'a jamais eue. Elle est restée cachée au fond d'une armoire et c'est par hasard qu'elle l'a retrouvée il y a 7 mois maintenant. Quand j'ai vu cette lettre et qu'en arabe, je savais que c'était lui. Donc c'était... C'était... C'était intense. Je sentais... Je sentais mon sang là qui... Qui... Qui battait là, qui... Ah oui, oui, c'était... C'était très fort. Très très fort. Ouais, je la caresse cette lettre. Patricia ne sait toujours pas pourquoi sa mère a gardé ce secret si longtemps. Le maman avait quand même pris la peine de la faire traduire. Et c'est pour ça que j'ai été complètement bouleversée à la lecture du contenu, parce que c'était vraiment un appel au secours. Il demandait à ce que je lui réponde, que je lui envoie des papiers. Il voulait vraiment revenir, venir en France, me retrouver. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Toutes ces années perdues, parce qu'au moment où il avait écrit ce courrier, il avait 18 ans. Dans cette lettre, Patricia apprend que son ex-mari est décédé alors que Yael avait 8 ans. Le petit garçon a été alors confié à une tante qu'il a exploité durant des années, le déscolarisant et le forçant à travailler en ne lui donnant aucun signe d'affection. En découvrant cette lettre, je vois que tout ce à quoi moi je m'étais raccrochée pendant tout ce temps, c'est comme un château de cartes qui s'effondre. Je te mets combien de morceaux de sucre ? Deux ? Patricia est parvenue à pardonner à sa maman de lui avoir caché cette lettre pendant tant d'années. A 74 ans, Madeleine est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle ne parvient pas vraiment à expliquer son geste. Tu te rappelles quand j'ai trouvé la lettre ? Tu l'avais cachée ? Bah oui. Bah oui, je sais que tu l'avais cachée. J'avais assez de soucis. J'avais assez de soucis. C'était quoi mes problèmes à ce moment-là ? Bah c'était quoi tes problèmes ? T'avais plein de problèmes. Et pourquoi tu l'as cachée la lettre ? Je te rappelle pas ? Non. Grâce à cette lettre, Patricia a pu retrouver la trace de Yael. Celui-ci doit bientôt venir en France dans quelques jours pour rencontrer pour la première fois sa famille. Et Patricia compte bien lui présenter sa grand-mère. Ça me fait plaisir mais sans plus. Parce que je suis pas bien dans ma tête. Ça te fait plaisir sans plus ? Bah ça fait rien, ça te fait quand même plaisir. Regarde ce mot plaisir. C'est ça qui te dit, on est vivant quoi. Tu es là, donc profite de tout ça. Je pardonne, je peux pas oublier quand même. Mais je pardonne. Sinon j'avance pas. Sinon après je... On est aigris, on est... Non, non. Patricia n'a pas attendu que son fils perdu vienne en France. Il y a trois mois, elle s'est envolée pour l'Egypte pour pouvoir le serrer dans ses bras. La rencontre s'est faite à l'aéroport. Elle l'a reconnue instantanément. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Ils ne parlent pas du tout le français et Patricia ignore tout de l'arabe. Mais cela ne les a pas empêchés de se comprendre. C'est vrai que quand on s'est retrouvés... Moi je lui parle. Ils sont en train de se causer, on dirait qu'ils se comprennent tous les deux. J'étais tellement contente. Je lui parlais en français, il me parlait en arabe et tout. On discutait comme si... Ah non, c'était trop. Patricia, son mari et son fils Jérémy sont en pleine effervescence depuis quelques jours pour préparer son arrivée. Tu te rends compte ? Tu vas voir ton frère pour la première fois. C'est une satisfaction. C'est plus une satisfaction. Je sais pas, je peux pas mettre un nom sur les sensations que j'ai. C'est ce que tu ressens. Je verrai bien quand il sera là. En vrai, tu vas pouvoir le toucher. Tu vas pouvoir regarder si... Il est de combien de centimètres plus petit que toi. C'est difficile pour lui parce que c'est son demi-frère, c'est son frère. Mais en même temps, c'est un inconnu. Même moi, je connais pas. Je l'ai perdu il y a 27 ans. Donc je quitte un enfant, je retrouve un adulte. On le connaît pas. Yaël possède un passeport de nationalité française. La France, c'est autant son pays que l'Egypte. Il doit arriver demain dans sa famille. Pour le moment, il est encore chez lui. Yaël est devenu ébéniste. Il s'est marié et a eu deux enfants. Deux garçons âgés de quatre et un an. Patrick et Jérémy vont le contacter une dernière fois via internet avant son départ. Le voici Yaël. Le fils aîné de Patricia devenu grand maintenant. Bonjour. 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 L'échange est compliqué. Personne ne parle la même langue alors on communique par des gestes et des sourires. La tronche. Comment vas-tu ? Jérémy est étudiant en informatique justement. Il a donc dégoté un logiciel permettant de traduire le français en arabe. Et c'est en présentant sa tablette à la canera qu'il va tenter de se faire comprendre. A condition bien sûr de ne pas la montrer à l'envers. Et tu lui mets bon appétit et bonne préparation. Je ne sais pas si t'es vraiment. Merci. Merci. A demain. Voilà. Ces retrouvailles sont importantes également pour Patrick. Il a connu Yaël quand il était tout petit. Yaël avait 3 ans quand j'ai connu Patricia. Il était dans l'appartement et il m'a appelé papa. Et Patricia l'a repris en lui disant non non c'est pas papa. Et ça, ça m'est toujours resté. Et de fait de ce qu'il a vécu, de toute la souffrance qu'il a eue, je le considère comme mon fils. Le grand jour est arrivé. C'est aux aurores que toute la famille s'est levée ce matin. On est prêts ? Allez go ! Direction l'aéroport d'Orly. Patricia n'est restée qu'une semaine en Egypte lorsqu'elle est partie là-bas pour découvrir ce fils qu'elle n'a pas vu grandir. Que va-t-il penser de la France, son véritable pays d'origine ? Et surtout quelle sera sa réaction quand il va découvrir le reste de sa famille. Tu les écotes. Oui c'est normal. Bon, le stress monte ou... ça va ? Ça va, ça va. Non, non, non. On dirait pas. Non, ça va. On dirait pas. On a tremblé. J'espère que, bon, il va, il va se sentir bien. Il va, il va aimer, bah quand il va arriver, il va aimer ce qu'il voit et ça va lui donner justement l'envie, l'envie de rester, l'envie de découvrir, l'envie de s'intégrer. Une fois à l'aéroport, c'est une attente interminable qui va commencer pour eux, pressés d'accueillir ce fils ou ce frère perdu. Qu'ils n'ont connu durant des années qu'à travers cette simple photo. Et il va finir par enfin apparaître à leurs yeux. Enchantée。 Bonjour mon père. Enchantée. Enchantée. C'est un homme maintenant de 30 ans, mais pour moi, c'est le petit bonhomme que j'ai vu qui m'appelait papa juste avant de partir, juste avant de quitter sa mère. C'était à la fois réel et irréel parce qu'on se dit, ça y est, ils sont là, je suis avec mes deux enfants. Et c'est vrai que pour d'autres personnes, c'est la normalité, mais pour moi, au vu de mon histoire, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu vivre ça un jour. Mes deux fils, mes deux gamins, ça en fera trop vite. Ils ne parlent pas la même langue, mais une fois dans la voiture, cela ne va pas les empêcher de communiquer. Par la vitre, Yael va découvrir peu à peu le pays qu'il a vu naître, ses rencontres, lui, cette maman qui lui a tant manqué durant toutes ces années. Il a vraiment besoin de me sentir comme s'il avait peur de me reperdre à nouveau. C'est avec un plaisir immense que Patricia va pouvoir accueillir son fils dans sa maison. Nous voyons chez nous. Bienvenue à la maison. Voilà. Voilà. Le salon. Le salon. Le salon. Avec... Avec Yael. Yael va découvrir dans un recoin de la pièce à quel point sa mère ne l'a jamais oublié en voyant ce meuble, qui lui est dédié où sont exposées une multitude de photos de lui. Yael. Ouais. Bibo. Merci. Je te laisse découvrir ta chambre, donc c'était celle de ta soeur, c'est celle d'Estelle, donc c'est plus une chambre de filles, elle est rose même, en attendant. C'est Estelle qui dormait là. Ça va aller ? C'est une famille qui est un peu plus jeune. Ouais. T'as trouvé la famille. C'est bien. Voilà. T'es heureux alors. Pour sa première soirée en France, Patricia n'a pas voulu que son fils soit trop dépaysé. C'est dans un restaurant oriental que toute la famille va l'amener. Ils en connaissent bien le patron, Mohamed. Celui-ci a demandé à une amie, une certaine Sarah, de venir ce soir pour traduire les propos de Yael. Bon appétit. Comment ça se dit en arabe ? Donc lui, il dit bel hana. Voilà. Bel hana ou shifak. Eh bien, nous, c'est bon appétit. Merci. Comment il se sent là ? Il est heureux. Depuis que, depuis qu'on a fait le voyage, on est venu ici. Il attendait ça des années, depuis des années et des années. C'est... On n'y croit pas. C'est un rêve qui s'est réalisé. Voilà. Oui, voilà. C'est y est. Enfin, on a réussi. Non, maintenant, on trace le chemin. Je voulais dire que, voilà, même si ma mère n'avait pas trouvé la LED, c'est moi qui aurais fait les démarches pour le retrouver. Et certes, on ne l'aurait peut-être pas retrouvé cette année, mais on l'aurait retrouvé un tout petit peu plus tard. Donc, j'ai dit que depuis longtemps, il cherche d'avoir vraiment un frère. Et puis là, il est super. Moi aussi. Jérémy. Jérémy aussi. Moi aussi. Donc, voilà, donc là, il est content pour annoncer la nouvelle. Donc, il a deux enfants et puis il y a le troisième, voilà, un troisième qu'en août. On va te faire un bisou. Et puis on fera un bisou à la chambre. Et puis, ma mère, ça m'a dit félicitations. Et bah oui, félicitations. Un nouveau jour se lève sur la maison de Patricia. Yaël a commencé à apprendre le français. Il comprend un peu, mais a encore beaucoup de difficultés à pratiquer la langue. Alors Patricia a décidé de faire des efforts, elle aussi, en se mettant à l'arabe. Quand je suis retrouvée au mois de mai en Égypte, que je suis allée là-bas, que j'ai vu Nashua, les petits loups. J'étais super fière, quoi, de voir, malgré toutes les épreuves, tout ce que tu avais, l'homme que tu étais devenu, enfin, que tu es. À ce moment-là, moi, j'avais aussi mes enfants. Eux, ils ont eu, ils ont eu, ben, tout ce qu'une maman peut leur donner. Et puis, lui, pas. Et quelque part, bon, c'était pas de ma faute. Mais en même temps, ça fait, oui, c'est douloureux. C'est dur à entendre. C'est dur à entendre. Voilà, maintenant, on tourne la page. C'est quelques jours plus tard qu'ils vont se rendre en Vendée, chez Madeleine, la grand-mère de Yael. L'occasion pour lui de la rencontrer pour la première fois. Pendant le voyage, ils sont passés prendre Estelle, sa demi-sœur. Yael la connaît déjà. Elle avait accompagné Patricia lors de son voyage en Égypte. Elle le retrouve tel qu'elle l'a connu là-bas. Il arrive et puis il est content de rencontrer tout le monde et il donne son amour à tout le monde et il nous montre qu'on lui a manqué et que, je sais pas, c'est vraiment... Ben, il est comme ça. Je pense qu'il est comme ça, en fait. S'ils sont venus aujourd'hui en Vendée, c'est aussi parce que c'est l'anniversaire de Madeleine. Yael sait que si sa mère a mis tant de temps à le retrouver, c'est parce que sa grand-mère avait caché la lettre qu'il avait envoyée quand il avait 18 ans. Mais il n'a pas de rancœur par rapport à ça. C'est avec plaisir qu'il est venu dans le but de la rencontrer pour la première fois. Bon anniversaire. Merci. Merci. C'est qui c'est ? Bon anniversaire, mon amour. Merci. C'est... Ça, c'est Yael ? Oui, je te connais. Jérémy. Jérémy ? Jérémy. J'espère. On a pu tous être là pour cet anniversaire. C'est le premier, c'est le premier où t'as tous tes petits-enfants. T'as vu ? Oui. Y'a pas de mots pour... C'est des choses... Tous les moments qu'on vit en famille, bon, c'est des moments que lui... Voilà, et enfin, il est là, il est dedans, il a retrouvé notre famille. La pièce manquante est là. T'es contente, ta grand-mère ? Ta grand-mère ? Oui. Bien ? Ton frère, ta soeur ? Bien ? Ta mère ? Enchanté. Ton beau-père ? Enchanté. Enchanté. Enchanté, merci, comment ? Non, non, mais continue en français. En français ? Alors ? Français, maintenant. Français ? Enchanté. Ah, aujourd'hui, t'es heureux, quoi ? T'es enchanté, t'es contente, t'es bien. Hein ? Quand on le voit agir avec avec sa grand-mère et quand on voilà c'est comme s'il s'était jamais rien passé c'est comme s'il avait été absent pendant un certain nombre d'années puis qu'il retrouvait sa famille alors que quelque part il aurait pu avoir un peu de rancœur par rapport au temps perdu par rapport à le fait qu'il n'ait pas vu sa mère pendant x années que non il fait abstraction de ça pour faciliter la compréhension avec tout le monde patricia a invité un certain abdou à les rejoindre durant le week-end un ami qui l'a aidé au tout début à rédiger des lettres en arabe quand elle a écrit pour la première fois à yaël c'est sur la plage face à la mer que les frères et la sœur vont se retrouver pour apprendre à mieux se connaître en égypte et à elle vit dans une ville se trouvant entre la capitale le caire et alexandrie la plage il connaît bien sauf que chez lui on n'y croise pas les mêmes animaux si tu viens vivre en france ici avec nous ça va pas bon Je voudrais savoir si tu nous en veux un peu, du fait qu'on n'ait pas pu te retrouver plus tôt. Lui, maintenant, c'est notre frère et maintenant, il faut essayer de rattraper tout ce qu'on n'a pas dans les 27 dernières années, quoi. C'est bien. Non, c'est bien. J'aurais juste aimé que ce soit encore un après-midi plus long, parce que c'était vraiment bien. J'aurais aimé que ça se passe plus souvent et qu'on recommence encore. Alors, justement, pour passer des moments rien que tous les trois ensemble et être avec mes deux frères et passer du bon temps, quoi. Rattraper le temps perdu et surtout se construire une nouvelle histoire ensemble, c'est tout ce qui compte désormais pour la famille. Yael est français et n'a qu'une envie, c'est de venir vivre ici. L'Egypte est un pays très instable en ce moment, avec beaucoup de violence dans les rues. Il aimerait pouvoir mettre sa femme et ses deux enfants à l'abri et leur offrir un avenir. Depuis qu'il est arrivé, il est heureux ici. Il va donc contacter Nashua, sa femme, pour en parler avec elle. Ah bah là, t'es connectée, là, ça y est. Coucou, Nashua. Tu vas bien ? Et Médos, j'ai vu Médos, là. Tout ça, il a bien réfléchi, le fait de venir avec Nashua, les enfants, vivre en France. Nous, il n'y a pas de soucis. On est là. Tu sais que quand ils vont arriver, il y a le pied-à-terre à la maison. Il n'y a pas de soucis. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mamie, joyeux anniversaire. Merci à vous. Tchin, tchin. A tous les autres anniversaires, tous les autres fêtes que l'on va faire ensemble. Ça va être une autre vie pour lui et Nashua. Et puis moi, ça va être une vie normale, normale, avec tout mon petit monde. En attendant, tout le monde est ici pour fêter l'anniversaire de l'arrière-grand-mère des enfants de Yael. Si tout se passe bien, la femme et les enfants de Yael devraient venir en France dans quelques mois à peine. Après toutes ces années, la famille sera alors enfin réunie.